Salut, moi c'est Washington, le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa sœur Eugénie et Suzy, la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie, qui aurait pu résister ? Pas les Livingstone en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Impeccable à nous, le ratou d'or. Tu crois vraiment qu'on a une chance de gagner le concours du plus joli jardin de l'année, mon chéri ? Mais bien sûr, enfin, ma petite fleur. Je sens que cette année, on va enfin gagner cette compétition. C'est la première année qu'on participe. Je sais, mais j'ai un bon pressentiment. Oh non, pas des fleurs ! Plus un geste ! Allez, rentrez ! Vous avez interdiction de sortir dans le jardin jusqu'à l'élection du plus joli jardin de l'année. Est-ce que c'est bien compris ? Restez à l'intérieur toute la journée. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? Regardez la télé ! Oh non ! Victoria s'est encore endormie devant Aquarium TV. Trop nul ! Bien joué, Wash. Qu'est-ce que c'est ? Des baby-roussins ! Pour se rafraîchir, le baby-roussins aime se rouler dans la boue tout comme son cousin, le sanglier sauvage. On est cousins ! Oui, merci, j'avais remarqué. Restez avec nous pour la saison complète du monde merveilleux des baby-roussins. Ah ! Qu'est-ce que c'est ? Madame Livingstone ! Les baby-roussins aiment manger à toute heure de la journée. Qui a pu faire une chose pareille ? J'ai pas envie d'y croire, mais tu penses pas que ce serait ? Oh, mais non, mon bouton d'or ! Seuls des animaux sauvages auraient pu faire un tel carnage ! Vous avez entendu ? Ils pensent que c'est nous ! Mais non ! Nous, on a regardé le merveilleux monde des baby-roussins toute la nuit. Mais comment on peut leur prouver ? On doit mener l'enquête et trouver qui est la sale bête qui a fait tout ça. Victoria Livingstone, où étiez-vous cette nuit à l'heure où... À vous ! Tu étais dans le jardin ! Quoi ? J'étais en train de dormir. Et je faisais d'affreux cauchemars à cause de tes horribles cousins qui se roulent dans la boue et qui mangent toute la journée et qui jouent dans la jungle. Trop génial ! Ils sont cools, hein ? D'ailleurs, ils repassent le merveilleux monde des baby-roussins cette nuit. On peut regarder ensemble ? Euh... Non, merci. C'est mon tour de choisir. On va regarder Aquarium Télé. Où est la télécommande ? Elle est ici ! Donne-moi ça ! Les baby-roussins adorent se rouler dans la boue. Ils ne sont là-ci pas. Ciseaux. Ciseaux. Arrosoir. L'arrosoir, pas le spray. Arrosoir. Alors ? Je crois qu'elles vont s'en sortir. Quelle bonne nouvelle ! Ça ira pour cette fois, mais... Si ça recommence, on ne pourra pas les sauver. Ne t'en fais pas, ma petite tulipe. Je vais monter la garde dans le jardin toute la nuit. Je me pose tout de même la question. Est-ce que c'était des animaux sauvages ou... nos animaux domestiques ? Bien, c'est vrai que nos animaux sont de vrais sauvages, parfois. Ils pensent que c'est nous ! Bon, ben il ne nous reste plus qu'à trouver le coupable et à le dénoncer au Living Stone. On aura droit à un supplément de croquettes. Ouais ! Les babiroussas sont des animaux extrêmement sociables. Ils aident à régulièrement se frotter le gros. Oh ! Oh ! Oh ! C'est... C'est la bête sauvage ! Wache, réveille-toi ! Un poulet ? Où ça ? Où ça ? Mais non, ce n'est pas un poulet, c'est la bête sauvage ! Là ! La bête sauvage ? On va la prendre la main dans le sac. C'est parti ! La bête sauvage, elle s'échappe ! C'est le moment ! Elle va enfin savoir qui est cette sale bête ! Sam ? Washington ? C'est toi ? Oh non ! Monsieur Living Stone va venir et voir Sam tout nu sans son déguisement ! Vite ! Faut qu'on fasse quelque chose ! Allez ! Sam ! Il faut qu'on rentre ! Tu as trouvé la bête sauvage, Wache ? Ne bouge pas, mon cher ! J'arrive ! Bien joué, Wache ! Tu as réussi à chasser la bête sauvage ! Je suis fier de toi ! Tu as sauvé notre jardin ! Et Dieu qu'on pensait que c'était l'un d'entre vous ! Désolé, mon chien ! Moi ? La bête sauvage du jardin ? C'est pas possible ! Peut-être que tu as trop regardé d'épisodes du Monde des Babi-Roussins à la télé ! Alors que tu as commencé à rêver que tu étais un sanglier sauvage ! Et du coup, t'as fait une crise de somnambulisme ! T'as cru que t'en étais un ! Alors, c'est moi, la bête du jardin ? T'inquiète pas, j'ai un super plan ! Il faut juste que tu restes éveillé, ne dors plus du tout ! Au moins, jusqu'au concours du plus joli jardin ! Ne plus dormir ? Mais j'adore dormir ! J'ai un super plan, j'ai un super plan ! – Sous-titrage ST' 501 Nous sommes unis par la peine et le râteau Pour la victoire du jardin le plus beau 312, 313, c'est bien Sam, t'as réussi à tenir toute la nuit Mais qu'est-ce que vous faites ? On doit garder Sam et Biggie S'il s'endort, il va encore faire le sanglier somnambule et aller s'encager tout le jardin Le jury arrive On est les prochains Il faut que tout soit parfait mon chéri, absolument tout Ça y est, le jury arrive Eugénie, heureusement que tu gardes Sam éveillé Oui heureusement, mais c'est pas moi, c'est Suzy qui le tient éveillé Ben non, je suis pas avec Sam, moi je suis là avec vous Sam ! Ce qui est original chez les babiroussas, c'est que parfois, ils se comportent comme des chats En effet, leur jeu ressemble quelquefois à des jeux de chats Ça y est, ils arrivent, je ne tiens plus en place Du calme mon coquelicot Je ne suis pas une fleur, c'est compris Oh non ! Il va retourner s'encager le jardin Non, pas si on l'attrape avant Venez les filles Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Gentil Sam ! Gentil ! Oh non ! Finalement, cette émission n'est pas si mauvaise Il est vrai que le babiroussas peut se montrer étonnamment rapide et agile tout comme le sanglier sauvage La preuve en images Gentil Sam ! Gentil ! Non ! La porte ! Bienvenue dans notre petit jardin L'endroit le plus paisible de notre maison Face au danger, le sanglier sauvage te révèle un adversaire redoutable Les goes baldits UnienzaIR La prétendue Ils viennent à des s'actu Quốc Le grandit Ils viennent à ses histoires Ilshãnt Le grandit Les剛剛ins C'est un petit déjeuner. Oh, comme si on a gagné nos retoutes ! Oh non ! Mais c'est un malentendu, voyons, s'il vous plaît ! S'il vous plaît ! S'il vous plaît ! Vous allez rester ici et réfléchir à ce que vous avez fait Lorsque la nuit tombe, le baby-roussin va se coucher Mais parfois, il se réveille au beau milieu de la nuit Salut, moi c'est Washington, le renard Avec mes amis Sam, le sanglier, sa soeur Eugénie et Suzy, la merlette On trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages Et là, j'ai eu une idée Déguisée en chien, en chat, en lapin et en canarie Qui aurait pu résister ? Pas les Livingstone en tout cas Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret C'est le grand jour Aujourd'hui, c'est la foire à la saucisse On va rentrer très tard, à plus Vous avez entendu ? Nous, on a la maison pour nous, tout seuls, toute la journée Promme sur le canapé Tu rêves ? Et toi, mon wache, je compte sur toi pour monter la garde, hein ? D'accord ? Allez, salut mon grand Je te fais confiance pour faire peur aux cambrioleurs T'es cambrioleurs ? En vrai ? Comme à la télé ? La sieste ! Télé selecté ! Non mais ça va pas, la tête ! Wache, pas de cacher ! Et si je te trouve, t'es rien qu'un gros chou de Bruxelles tout moisie ! Désolé, Sam, je dois me concentrer Quoi ? Oh, allez ! Ils vont revenir hyper tard ! Profitons-en ! Oui, mais je peux pas. Monsieur Livingstone m'a demandé de protéger la maison des cambrioleurs Des cambrioleurs ? Comme ceux qu'on voit à la télé ? Euh... oui ! Enfin... j'imagine, oui ! Des cabrioleurs ? C'est quoi ? Des gens qui font des cabrioles ? Des cambrioleurs ? Des bandits qui entrent dans les maisons pour voler les affaires des gens D'ailleurs, il y a eu beaucoup de cambriolages dans le quartier Les voleurs emportent les jouets préférés des animaux Leurs croquettes Mais surtout, la télévision Sam, je suis un chien de garde, je m'en occupe Un chien de garde ? Toi, tu penses que tu vas faire peur aux voleurs Avec tes aboiements ridicules ? Pour commencer, j'ai fait de gros progrès en matière d'aboiement Et en plus, je sais comment on fait J'ai vu un reportage là-dessus à la télé Tout ce que j'ai à faire, c'est monter la garde et sécuriser le périmètre Waouh ! C'est incroyable ! Il est tellement courageux ! Je veux être chien de garde, moi aussi ! Allez, on va regarder la télé pour voir comment on fait On devrait peut-être faire du pop-corn d'abord Bonne idée ! Ouais ! Personne Personne non plus Personne non plus Rien ici Alors comme ça, il y a des cambrioleurs qui essaient de rentrer dans la maison Mais on ne doit pas s'inquiéter ? Bah oui ! Il n'y a aucune raison de s'inquiéter Waouh est là pour nous protéger Suzy, tu apportes le pop-corn ? Personne ! Rien d'anormal ici non plus Wesh ! C'est pas vrai, c'était une blague ! Il n'y a jamais eu aucun cambriolage dans le quartier Il y a dit quelque chose ? Aucun intrus ici Rien de mieux qu'un bon film de voleur J'espère que ça va nous montrer comment faire pour sécuriser un périmètre Vous pouvez être tranquille, aucun bandit là-dedans Je ne trouve pas les clés de la maison, chérie Tu ne les as pas mises dans mon sac ? Tu n'as quand même pas Je suis désolé, chérie Je crois que j'ai oublié les clés sur la porte On est enfermés dehors Avec un peu de chance, la porte n'est pas complètement fermée Elle va peut-être s'ouvrir toute seule Les amis, j'ai fini de sécuriser le périmètre Le cambrioleur qui réussira à entrer ici n'est pas encore né Quelqu'un essaie de rentrer dans la maison ? Si tu n'avais pas sécurisé le périmètre Je dirais que ça ressemble beaucoup à... Un cambriolage Un cambriolage ? Attendez un peu, c'est peut-être simplement une erreur Attends, je vais essayer avec les clés qui sont dans ma poche Peut-être que c'est juste un invité Ou même les Living Stones On va regarder par la boîte aux lettres Salut ! C'est un cambrioleur ! Si c'était un invité, il aurait sonné et les Living Stones ont la clé Des cambrioleurs ? Chouette ! Allez, Wash, vas-y ! Sauve-nous ! Oui ! Donne tout, Wash ! En fait, c'est que... je... je ne sais pas vraiment comment faire Mais si, tu sais ! Fais comme t'as appris à la télé ! Je vais t'aider ! Bah... euh... j'ai sécurisé le périmètre, ça c'est bon ! Mais je sais rien de plus ! Abois, Wash, aboie ! C'est ce que font les chiens de garde ! Mais je sais pas aboyer ! Tu dis toi-même que... Désolée, je retire ce que j'ai dit, Wash ! Abois, je t'en supplie ! Et par pitié, fais fuir ces horribles cambrioleurs ! Moi aussi, je peux aboyer ! On est perdus ! On peut dire adieu à nos jouets, à nos croquettes, et à la télé ! Wash, je voulais quand même te dire que t'es le meilleur chien de garde que j'ai jamais rencontré ! Même si on n'a jamais rencontré d'autres chiens de garde ! C'est pas un chien de garde ! Et pour une fois dans ma vie, j'aurais préféré avoir tort sur ce point ! Oui, bon, je suis peut-être pas un chien de garde, mais je vais quand même vous protéger ! Écoutez-moi, voilà ce qu'on va faire ! Je vais essayer la porte de la cuisine ! En passant par la châtière, je devrais réussir à attraper la clé, je pense ! Ouais, bien joué ! Mais qu'est-ce qui t'arrive, chérie ? J'aimerais vraiment que tu ne laisses pas traîner tes outils dans la cuisine ! Yes, yes ! Mais enfin, pourquoi tu es recouvert de farine ? Je voudrais savoir depuis quand on range la farine dans la chambre ! On verra plus tard, essayons par la salle de bain ! Je ne me rappelle pas avoir rangé tous mes produits de beauté au-dessus de la fenêtre, pourtant ! Je suis peut-être pas un chien de garde, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la télé, ça me connaît ! Mon Wash ! Du calme, mon chien-chien ! Calme-toi ! C'est moi ! Ne lui fais pas confiance ! C'est un cambrioleur qui imite la voix de M. Livingstone ! Oh ! J'ai pas réussi par la porte d'entrée ! En plus, Washington ne m'a pas reconnu ! Et ces aboiements m'ont fait très très peur ! C'était terrifiant ! Euh... Bon, d'accord ! Au grand mot, les grands remèdes ! Allô ? Monsieur le serrurier ? Eh ben ! Ces cambrioleurs de malheur ne sont pas prêts de revenir ! Voix de Washington ! Qui est le meilleur chef-de-garde ? C'est le Wash ! Qui est le meilleur chef-de-garde ? C'est pas bon du tout ! Les voleurs ont appelé du renfort ! Ouais ! Et on dirait que maintenant, ils ont de gros outils pour ouvrir la porte ! Non ! Il ne nous reste qu'une seule solution ! Eugénie, Sam, on va devoir retirer nos costumes ! Quoi ? Les voleurs ne s'attendent sans doute pas à tomber sur des animaux sauvages ! Si on leur fait peur, on est sauvés ! Moi aussi, je veux retirer mon costume d'abord ! Vous avez ouvert la porte ? Combien on vous doit, monsieur ? Laissez tomber, c'est gratuit ! À une seule condition, que vous ne m'appeliez plus jamais ! Les Living Stones arrivent ! Vite ! Les chéris, on est rentrés ! Bon chien ! Bon chien ! Mais quel bon chien ! Regarde, tu fais mon petit Washington ! C'est incroyable ! C'est... C'est ça, à se demander s'il n'avait pas compris quand je lui ai demandé de monter la garde ! Attention, chien de garde ! Je n'avais jamais remarqué à quel point Washington était un bon chien de garde ! Alors autant prévenir les importants qu'ils n'ont aucune chance ! T'as entendu ça, Vic ? Attention aux chiens de garde ! Et alors ? Qui disait que j'étais pas un chien de garde, hein ? Chérie, tu viens ? On va être en retard ! J'arrive, ma mouchacha ! Festival des tacos, nous voilà ! Adios ! Salut ! Moi, c'est Washington, le renard ! Avec mes amis Sam, le sanglier, sa sœur, Eugénie, et Suzy, la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée ! Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie, qui aurait pu résister ? Pas les Livingstone, en tout cas ! Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret ! Ah, c'est la belle vie, pas vrai ? C'est clair ! Vous imaginez si on était encore dans la forêt ? À dormir dehors, dans le froid, à devoir chercher de la nourriture ! Eh ! Où est Vic ? Elle devrait être en train de nous casser les pieds ! Tu ne comprends donc pas, Bobby ! Ton plat préféré, ce sont les œufs ! Et je suis allergique aux œufs ! On ne pourra jamais être ensemble ! C'est terminé ! Je crois plus en l'amour ! Les amis, Vic est toute retournée à cause d'un feuilleton à la noix ! En tout cas, j'ai mieux à faire, moi ! Je vais aller chasser des soucoupes volantes ! Attrape-toi ! Oh, Washington ! Tu vas finir par m'épuiser, mon grand ! Bon, d'accord, encore une fois ! Soucoupes volantes, soucoupes volantes, soucoupes volantes ! Attends ! Oh ! Allez, hop ! Tout le monde rentre ! Hé ! Attendez-moi ! Oh ! Non ! Mon costume ! Il faut que je le récupère vite avant que quelqu'un me voie tout nu ! Et toi, le renard ? Vite ! Il faut que tu m'aides ! Mon amour, avant de te rencontrer, je n'étais qu'un simple neurochirurgien de renom que son frère jumeau maléfique avait dupé pour voler toute la fortune de ma famille ! Mais maintenant, je suis amoureux ! Euh... Pourquoi tu me regardes comme ça ? Hein ? J'ai dit ! Pourquoi tu me regardes comme ça ? Laisse tomber ! Aide-moi plutôt à me cacher ! Te cacher ? Mais pourquoi ? C'est pas vrai ! J'aurais juré avoir vu ce fichu renard filé de ce côté ! T'inquiète pas, ils nous trouveront jamais ici ! Quoi ? Waouh ! Quel magnifique géranium ! Ouais, c'est vrai ! Mais on ferait bien de continuer ! Mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'ils te poursuivent comme ça ? Rien du tout ! J'ai juste fouillé une ou deux poubelles et ça n'a visiblement pas plu aux humains ! Beurk ! Il n'y a rien de pire que les humains ! En fait, je retire ce que je viens de dire ! Il y a pire que les humains ! Il y a les animaux domestiques ! Eux, ils sont pires que tout ! Euh... Ah ouais, ouais, c'est vrai ! Les animaux domestiques, ils ne font rien du tout ! Apparaître mou et obéir bêtement aux humains ! Répugnant, hein ? Euh... Ouais ! Au fait, moi c'est Hermeline ! Merci beaucoup de m'avoir sauvée ! Euh... Pas de soucis, moi c'est Washington ! Eh bien, Washington, tu es devenu mon héros du jour, merci ! Euh... Bah... Et ? Tu as vu le chien ? Je vais voir dehors ! Oh oh ! Des humains ! Il faut que je file ! Attends ! Quand est-ce qu'on se revoit ? Peut-être ici ? Demain ? Pour dîner ! C'est d'accord ! Oh ! J'aurais aimé que ce moment ne s'arrête jamais ! Tu ferais bien de partir aussi avant que cet humain et son idiot de chien n'arrivent ! Beurk ! Je déteste les chiens ! Dégoutant ! Bon, ça y est, elle est partie ! Elle m'aime un peu, beaucoup, à la folie ! Pas du tout ! Elle m'aime pas du tout ! C'est quoi ton problème, méchante fleur ? Elle m'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout ! On dirait que tu l'aimes vraiment bien, cette renarde, hein, Wash ? Pourquoi tu dis ça ? Ça se voit un peu ! Ça sert à rien ! Je peux pas continuer à faire semblant ! Quand elle saura que je suis un chien domestique, elle va me détester ! Oh ! C'est triste ! Désolée, Wash ! Vous voulez savoir ce que je pense ? Non, c'est bon, je sais, ça te fait rire de me voir comme ça, pas vrai ? Non, je voulais te dire, ne baisse pas les bras ! Franchement, Washington, tu ne peux pas continuer à faire semblant ! C'est une blague ! Tous les jours, tu fais semblant d'être un chien ! Pourquoi t'es aussi gentille avec moi ? Écoute, ça ne me plaît pas non plus, mais j'ai besoin de quelque chose pour croire à nouveau en l'amour, d'accord ? Euh, d'accord. Et en fait, t'as raison, tu sais, je... je peux le faire ! Allez, on y va ! Ouais ! Je crois que je la vois, dépêchez-vous ! T'as bientôt fini avec le maquillage, tu dis ? Ouais, il doit avoir l'air de revenir d'un combat dans la forêt ! Oui, je mets juste la touche finale ! Ta-da ! Sauvage ! C'est pas vraiment ça ! Je vois, vous comprenez rien à mon art ! On va pas y arriver, on va pas y arriver, on va pas y aller ! Là, c'est vraiment parfait, je trouve ! Oui, je sais ! Ok, tout le monde à son poste, maintenant ! Salut, toi ! Waouh ! Salut ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, rien ! Je me suis battu contre un autre animal sauvage, un ours, je crois. Oh ! Je me demande pourquoi cette ours avait du ketchup plein les pattes ? Euh, aucune idée ! En tout cas, je meurs de faim, moi ! Je vais trouver quelque chose ! Tu te doutes bien que la chasse, c'est une seconde nature ! Je reviens tout de suite ! Prends ça ! Allez, allez, allez ! Le dîner est servi ! Où as-tu trouvé tout ça ? Oh, c'est rien ! J'ai trouvé des buissons avec des baies et des arbres à noix ! Oh, j'adore les baies et les noix ! Moi aussi, j'en mange tout le temps devant la télé ! Hein ? La télé ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Et... Qu'est-ce que c'est que ça ? Euh... C'est une dragée ! Qui vient d'un arbre à drager, c'est ça ? Euh... Ben je... L'amour est en danger ! Il faut passer directement à la phase finale ! Je te trouve vraiment très bizarre ! Moi ? Ben non, pas du tout ! Qu'est-ce que je fais de... C'est complètement... C'est complètement... C'est complètement... Hein ? Hihi ! Qu'est-ce... Qu'est-ce qui se passe ici ? Écoute, la vérité, c'est que je suis... Je suis... Oh, un loup ! Non, je suis... Attends, quoi ? Oh, c'est vrai ! Un loup ! N'aie pas peur, je vais déferner grâce à ma super force d'animal sauvage ! Tu es tellement courageux ! Ça marche ! Comme toujours, l'amour va triompher ! Ah, ça y est, enfin on le tient ! Eh ben, je n'avais encore jamais vu de loup dans la ville ! Oh non ! Heureusement qu'on l'a attrapé avant qu'il n'attaque quelqu'un ! Non, je dois les arrêter ! Tu es dingue ! Tu ne vas pas poursuivre ces humains pour un loup ! Tu es un renard sauvage, s'ils te voient, ils vont t'attraper toi aussi ! Euh, c'est vrai ! Mais pas si je suis un animal domestique ! J'ai un plan ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Je suis vraiment désolé ! Tout ce temps je t'ai menti ! Car non, je n'ai pas de jumeau maléfique ! Je suis le jumeau maléfique ! Oh non ! Ta moustache, c'est ce que je préférais chez toi ! Hermeline, la vérité c'est que je suis un renard ! Mais je ne suis plus un renard sauvage ! En fait, depuis quelque temps, je vis une vie... de chien domestique, pardon ! Comment ça ? Je sais que tu ne voudras plus jamais me revoir ! Je suis désolé ! C'est ce qui ramène les animaux dans la nature ! Ils vont sûrement nous nacher dans un trou perdu au milieu du pôle Nord ou je ne sais quoi ! Mais je suis trop mignonne pour finir dans un trou perdu au pôle Nord, moi ! Trop mignonne ! De toute façon, peu importe, ici ou au pôle Nord, l'amour n'existe pas ! Qu'est-ce que c'était ? Oh, un petit chien tout mignon ! Tu viens, mon petit pépère, dis-moi ! Regarde s'il y a son adresse sur son collier ! Ouais ! C'est Washington ! Il est en train de faire diversion ! Vite, Suzy ! Attrape les clés ! Je les ai ! Oh ! Mais tu veux me serrer la main ? Oui, je suis presque... Attendez ! T'es absurde ! Non, non ! Je suis désolé ! On est fichus ! Je suis bien trop mignonne pour être fichue ! Trop mignonne ! L'amour est mort ! Je suis une amie de Washington ! Je suis venue pour vous sortir de là, les gars ! Oh, l'amour existe encore ! Vive l'amour ! Hermeline ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ben, je voulais m'assurer que tes amis étaient bien rentrés ! Ce sont de chouettes animaux ! Mais je crois que l'oiseau n'est pas très net ! Euh... Ouais, elle est... spéciale ! Bon, en fait... Si je suis là, c'est parce que je voulais te dire... Que je me suis trompée sur les animaux domestiques ! Maintenant que j'ai vu ce que tu as fait pour tes amis... Je sais que j'avais tort ! Alors, si ça te dit... Et si tu ne m'en veux pas trop... On pourrait dîner ensemble, un de ces quatre ? Vraiment ? Euh... Je veux dire... Euh... Oui, bien sûr ! Ce serait vraiment cool ! D'accord, super ! On se voit bientôt ! Tu pourrais cueillir des dragées sur cet arbre à dragées, tu crois ? Salut ! Moi, c'est Washington, le renard ! Avec mes amis Sam, le sanglier, sa sœur, Eugénie, et Suzy, la merlette, ont trouvé la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir ! Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages ! Et là, j'ai eu une idée ! Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie ! Qui aurait pu résister ? Pas les Livingstone, en tout cas ! Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret ! C'est bizarre ! Tous les chiens remuent leur queue ! Pourquoi Wash ne remue pas la sienne ? Il a peut-être simplement besoin d'un petit peu d'exercice ! Va chercher ! C'est pour toi ! Ah mais non, bien sûr ! Il faut que quelqu'un te montre comment remuer la queue ! Regarde, Washington ! Comme ça ! Je... je voulais montrer à mon chien comment remuer la... Je vais appeler le vétérinaire ! Et pour Victoria, un jouet tout neuf rempli de bonheur d'achat ! Salut chérie ! Salut Wash ! Oui, c'est bien ça, docteur Washington ! Ne remue pas la queue ! Vous comprenez que je sois inquiet ! Il ne remue jamais la queue ! Vous êtes sûr ? On a le temps de réfléchir un peu ! Ben alors, qu'est-ce qui se passe ? J'ai pas tout compris ! C'est à propos de ma queue ! Apparemment, j'arriverai pas à la remuer ! Ça, c'est parce que t'es un renard sauvage ! Les renards domestiques, ils peuvent remuer la queue ! C'est bien connu ! Je l'ai vu à la télé ! Ça y est, tu y arrives ! Euh... oui, peut-être pas en fait ! Ben non, je ne me rappelle pas l'avoir déjà vu remuer sa queue pour tout vous dire ! Je ne crois pas qu'il l'ait jamais fait ! Eh bien, pas la peine de l'examiner pour établir un diagnostic ! Votre chien n'est pas heureux, tout simplement, vous savez ce qu'on dit ! Chien malheureux ne remue pas la queue ! Mais, je suis désolé, mais personne ne dit ça ! Bien sûr que si ! J'ai fait de grandes études, monsieur Epi ! Puis, vous pensez vraiment connaître votre chien si bien que ça ? Il n'est peut-être pas heureux avec vous en ville ! Il serait peut-être mieux à la campagne ! Vous devriez penser à l'envoyer... à la ferme ! Vous croyez ? C'est vrai ? Vous pensez que Washington serait plus heureux à la ferme ? Tout seul, loin de nous ? Mais... bien sûr que oui ! Bon, alors s'il ne se met pas très vite à remuer la queue, on l'enverra à la ferme ! Après tout, vous savez mieux que nous, c'est vous le vétérinaire ! Eh oui ! C'est moi qui ai la blouse blanche et le stéthoscope ! L'heure est grave, les amis ! Les Living Stones pensent que je dois avoir un problème parce que je ne remue pas la queue ! Donc si je ne la remue pas très vite, ils vont finir par m'envoyer à la campagne ! Je ne sais même pas où c'est ! C'est loin et c'est rempli de vaches ! On ne le verra sûrement jamais ! Quoi ? Moi, j'étonne ! Oh, Wache ! Si seulement tu pouvais remuer la queue ! Oh, oh ! Ça sent mauvais pour moi ! Il faut qu'on fasse quelque chose ! Je sais ! On pourrait... Peut-être qu'on devrait parler à de vrais chiens pour voir s'ils n'ont pas des conseils à nous donner ! Oui, c'est ce que j'allais dire ! On pourrait demander à... Platon et Alvarez ! Mais ils pourraient découvrir mon secret ! Ils vont peut-être comprendre que je ne suis pas un chien ! Ben dans ce cas-là, on... on se débrouillera ! Quoi ? Bizarre ! Un chien qui n'arrive pas à remuer la queue ! Oui, c'est un chien à un ami d'un autre ami chien ! Ouais, on le connaît à peine, c'est un chien trop bizarre ! Mais c'est quand même un vrai chien, hein ? Bon, je dois dire qu'il la voit un peu bizarrement, mais... Bon, arrêtez votre cinéma ! On parle de Washington, c'est ça ? Bon, peu importe ! En fait, ça ne s'explique pas ! Quand on est content, on remue la queue ! C'est comme un réflexe ! S'il vous plaît, juste une petite démo ! C'est une question de vie ou de mort, je vous jure ! Pourquoi pas ! C'est amusant de te voir suppléer ! On bouge le muscle de la queue à gauche, puis à droite ! Doucement, on recommence ! Allez, on y va ! Et un et deux 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 ! Je crois que j'ai vu quelque chose ! Non, non, non ! Pas de rouge en bas ! C'est pas comme ça qu'on fait ! De droite à gauche ! Droite, puis gauche ! Droite, puis gauche ! Désolé, je crois qu'on ne peut rien pour tout ! Oui, désolé, tu es vraiment trop bizarre ! Si Washington ne remue pas la queue, les Livingstone ont dit qu'ils l'enverraient à la ferme ! Je crois que je préférerais encore vivre dans la forêt que dans une ferme ! Je t'en prie, Alvarez ! Washington ne tiendrait pas cinq minutes dans la forêt ! Fais comme tout à l'heure ! Vas-y, va leur montrer ! Ça vaut le coup d'essayer ! Oh ! Chérie, regarde ! Oui, docteur, c'est moi ! Monsieur Livingstone ! C'est encore pire que ce qu'on pensait ! Washington remue bien la queue ! Mais il le fait de haut en bas ! Et pas de droite à gauche ! Oh, docteur ! Qu'est-ce qui ne va pas chez ce chien ? Oh ! C'est mollet ! Tu as vu ce que tu as fait ! Tout ça, c'est de ta faute ! Oh ! Le vétérinaire dit que tout est de ma faute ! On n'est peut-être pas les maîtres qui lui faut, tout simplement ! Enfin, Sam ! Ça, c'est un jouet pour chat rempli d'herbes à chat ! C'est donc pour les chats ! Justement ! C'est bien pour ça que je l'aime tant ! Parce que je suis un chat ! Eh oui, bien sûr ! Tout comme Washington est un vrai chien qui n'arrive pas à remuer la queue ! Regarde ce qu'on a trouvé ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une machine a remué la queue ! Regarde ! Chérie ! Je crois que l'état de Wash Empire, c'est une véritable catastrophe ! Docteur, cette fois, c'est sûr, il faut faire quelque chose ! Washington va très mal ! D'accord, très bien ! Je passerai demain matin, je l'emmènerai à la campagne pour toujours ! Est-ce que ça vous convient ? Oui, docteur ! À demain matin, alors ! D'accord ! Ne vous embêtez pas pour moi, le café, ce sera bien suffisant ! Au revoir ! Désolé, Wash, on pensait que tu étais heureux avec nous ! Bon, il faut qu'on trouve autre chose ! Oh ! C'est mieux si je retourne dans la forêt, comme l'a dit Alvarez ! Sinon, je vais finir dans une ferme pour toujours ! Je ne te laisserai pas retourner dans la forêt tout seul, Washington ! On va y retourner tous ensemble ! Non, non, non ! Ça briserait le cœur de Livingstone ! Ils sont déjà assez tristes avec moi et mon problème de queue ! Il faut que j'y aille tout seul ! Vous vous partagerez mes croquettes ! Au revoir ! Vous en faites tout un drame, tu n'as toujours pas compris, hein ? Compris quoi ? Pourquoi il t'envoie à la ferme ? Tu sais quelque chose ? Il se peut que j'ai des informations ! Allez, Vic ! Washington va partir à la campagne et on ne le reviendra plus jamais ! Dis-nous ce que tu sais ! Donne-moi le jouet, pour toujours ! Pour toujours ? D'accord, dis-nous tout ! Les Livingstone s'en moquent que ta queue remue ou pas ! Il faut juste leur montrer que tu es heureux ! Pourquoi tu crois qu'ils auront run, moi ? Ils veulent juste voir que je suis heureux ! C'est facile ! Je vais leur montrer que je suis plus heureux que jamais ! C'est facile ! Oh non ! Washington l'a complètement baigné de la tête ! On a tous nos petits défauts, c'est vrai. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est plus heureux ensemble. Oh bonjour, c'est votre fidèle vétérinaire. Désolé docteur, fausse alerte, tout va bien finalement. Oh, un bon ? Oui, tout va pour le mieux. Regardez-les tous. Alors, qu'est-ce que je vous disais ? Désolé de vous avoir dérangé docteur. Bonne journée ! Notre famille est complètement timbrée. Bon, en voilà, c'est parti. Je vous ramène tous en forêt. Salut, moi c'est Washington, le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa soeur Eugénie et Suzy, la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée. Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie, qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. C'est la première fois que je la vois aussi heureuse. C'est l'herbe à chat. Les chats ne peuvent pas y résister. Tu devrais t'y mettre toi aussi, vu que t'es un chat. C'est vrai, Eugénie a raison, Samy. C'est louche sinon. Sam, qu'est-ce que tu fais là ? Allez, fais le chat. C'est mieux. Étire-toi. Voilà, bien. Concentre-toi, Sam. Pense félin. L'herbe à chat, c'est que pour les chats. Mais je suis un chat. N'importe quoi. Je peux pas avoir un truc à moi. Une seule petite chose que je sois pas obligée de partager, c'est vraiment trop demander. Bonjour, cher voisin. Bonjour, cher voisin. C'est pour quoi ? C'est notre anniversaire. Encore ? On organise une petite fête ce mardi soir. Notre maîtresse sera à sa soirée Bridge, comme d'habitude. C'est d'accord. On vient ? Désolée. Nous avons décidé de n'inviter que Victoria. Toutes mes félicitations, Vic. Mais attendez, on n'est même pas amis, toutes les trois. Ce n'est pas faux. Mais nous avions besoin de plus d'animaux de compagnie bien élevés pour participer à cette fête. Ça va être deux fois plus classe que l'année dernière, cette année. Il y aura un gâteau d'anniversaire. À échanger contre des croquettes. Ça sera à échanger. Je peux aller à la fête. Adieu. Je sais comment rendre cette fête vraiment amusante. OK. C'est d'accord. Je vais venir à votre fête d'anniversaire des snobs. Mais eux aussi, ils viennent. C'est nous tous ou personne. On va enfin pouvoir goûter un vrai gâteau d'anniversaire. J'espère qu'il sera plein de couleurs. Euh, il est hors de question que vous, vous goûtiez à notre gâteau. Oh, d'accord. Salut. Allez, on y va. Attendez, ils n'ont qu'à venir. Ça nous fera plus de cadeaux, Framboise. D'accord. Mais on vous renverra tous chez vous avant de manger le gâteau. Et si vous vous donnez mal, ou si vous mettez le bazar, ou si votre cadeau n'est pas carrément génial. Ne vous inquiétez surtout pas, les filles. Vous pouvez compter sur moi. Vous n'allez pas être déçus. Ça fait des années que tu vas à des soirées privées comme celle-là. Est-ce que tu crois que tu pourrais nous donner des conseils pour qu'on soit à la hauteur ? Cala Général ! Merci, Victoria. On va manger un gâteau d'anniversaire. Nous aussi, on aura des cadeaux. Est-ce qu'il y aura de la glace ? On se calme ! Vous avez du pain sur la planche avant le gâteau. Vous êtes prêts ? Attention, buvez. Parfait, Eugénie. Bon, OK, c'est bon. Eugénie, Suzy, pourquoi vous n'iriez pas chercher un cadeau carrément génial pour les filles ? Ouais, trop cool ! Super, on y va ! Le but, allez ! Oh ! Regarde, il y a des caramels au thon ! Tout le monde aime ça, non ? Moi, je prendrais plutôt la litière parfumée. C'est beaucoup plus glamour. Ah bon, tu trouves ? Et pourquoi pas ce joli bac à litière ? Non, c'est trop intime. Le gagnant aura une double ration de gâteaux. Victoria ? Tout va bien ? Tu sais quoi ? Ces cadeaux n'étaient pas assez stylés pour l'anniversaire de Nougat et Framboise. J'ai vu ! Mais où est-ce qu'on va trouver le cadeau parfait ? Qu'est-ce que ça ? Joli trône ! Vous voulez ma photo ? Non, j'ai dit ! Joli trône ! On veut prendre votre trône ! On veut jouer les coques, mon poussin ! Vous me donnez quoi en échange ? Attendez une petite seconde, s'il vous plaît. Voilà, six boîtes de thon à l'huile. Marché conclu. Bon appétit ! Et hop ! Qu'est-ce que t'en penses, Sam ? Une petite seconde ! J'ai... bientôt... terminé ! Et voilà ! Ah d'accord ! Tu veux jouer à ce jeu-là ? Félicitations à vous deux ! Vous êtes des invités parfaits ! Mouais ! Nougat ! Framboise ! Maman s'en va ! Ne vous chamaillez pas ! Je vous le dis à bientôt ! La fête commence ! C'est encore plus ennuyeux que l'année dernière ! Je n'étais pas facile, croyez-moi ! J'espère que ça va leur plaire ! Mais oui, ce sera parfait ! Oh ! Pour vous, chères voisines ! Donne-nous ça ! Une vieille boîte ! Mais ça sent mauvais, ça sent... Oh, le chat gouttière ! Mais non, vous ne voyez pas ce que c'est ? C'est un magnifique trône ! Bon, il a besoin d'un petit coup de peinture ! Levez-moi ce truc ! Je ne veux pas que celle-ci ! Elle déteste notre cadeau ! On ne va pas avoir de gâteau ! Les filles, vite ! Il faut trouver un autre cadeau ! Mais n'importe quoi ! Stop ! Non, ça, c'est pas classe du tout ! C'est pas grave, les filles, amusez-vous ! Profitez de votre journée ! On est de vrais gentlemen ! Vous êtes complètement fous ! Notre maîtresse va rentrer d'une minute à l'autre ! Mais c'est votre anniversaire ! C'est comme ça que ça se passe, Vic nous l'a dit ! Pitié ! On veut juste des gâteaux ! Jamais ! On garde tout pour nous ! Pour vous, chers voisins ! De l'herbe à chat ! Mon herbe à chat ! Hé, mes poubelles ! Peut-il y a ! Alors, on passe au gâteau ? Ouais ! Hé, les gars ! On dirait que c'est la fourrière ! Hé, oh ! C'est la fourrière ! On a reçu une plainte pour ta pâte ! Cachez-vous tous ! Hé, oh ! Ah, ben voilà ! Ce sont où les responsables ? Les trois chats hystériques, là-bas ! Attrapons-les ! Où ils sont ? Ils sont repartis ou quoi ? Peu importe ! On file ! Sam, dépêche-toi ! Mais t'es où ? Tout ça, c'est ta fourrière ! C'était juste une petite blague, histoire de pimenter votre fête rasoir ! Ça n'empêche pas que tu nous dois un cadeau ! Eh bien, bonne nuit à vous deux ! Bonne nuit ! Oh, ces cages à chat sont tellement lourdes que j'en ai des trompes au bras ! Je vais vous mettre en régime, les filles ! Et désolée pour le dérangement ! Tu te bats avec les voisines et tu finis à la fourrière, maintenant, Victoria ! Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris ? Bon, allez, ma chérie ! Allons me coucher ! C'est plus de mon âge, tout ça ! Terminez les fêtes ! Place à la sieste ! Bonne nuit, Sam ! Bonne nuit, Vic ! Salut ! Moi, c'est Washington, le renard ! Avec mes amis Sam, le sanglier, sa sœur, Eugénie, et Suzy, la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée ! Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie, qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones, en tout cas. Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. J'en peux plus de ce costume, j'ai trop chaud ! C'est fou comme deux couches de fourreur peuvent nous tenir aussi chauds ! Je crois que je comprends ce que ressentent les patates au four ! J'aimerais tellement me frotter le ventre sur un tapis de mousse fraîche, à l'ombre d'un grand pain avec une petite brise qui me souffle dans le cou ! Mais vous avez arrêté de pleurnicher ! C'est le prix à payer pour profiter de votre nouvelle vie ! Tu ne te rends pas compte du travail que c'est de toujours jouer la comédie ? Tu crois que c'est si génial de vivre dans ces costumes ? Ce déguisement est vraiment génial ! Bon, les boules de poils, nous allons au carnaval du quartier ! Enfin, si on arrive à marcher jusque-là, bien sûr ! On va rentrer tard ! On vous a laissé des croquettes ! Oh, désolé, chérie ! Les amis, les Living Stones et tous les voisins vont passer leur journée au carnaval ! Nous allons enfin pouvoir passer une journée entière sans nos costumes ! Youpi ! Pour débarrer ! Enfin, libre ! Déjà que les bonnes manières, c'était pas votre fort avec les costumes, mais alors là, c'est le bon coup ! Bonjour les sauvages ! Bon, on va en profiter pour les aérer un peu ! À droite, ma chérie ! Non, par là ! Va par ici ! Non ! Stop ! Oups ! Bonjour, Alvarez ! Joli costume, les Living Stones ! Oh, merci, monsieur Snobinski ! Le seul inconvénient, c'est qu'il fait une de ces chaleurs là-dessous ! Oh, c'est pour ça que vous dégueulinez ! J'ai cru que vous étiez déguisés en robinet qui fuit ! Je crois qu'on devrait aller changer de costume ! Wesh ! Hein ? Wesh ! C'est horrible ! Nos costumes ont disparu ! Sam, c'est rien ! Tu n'as plus l'habitude d'être tout nu, c'est tout ! Pas la peine de stresser ! On est libres aujourd'hui ! Quoi ? Quelqu'un a volé nos costumes ? Nos costumes ! Hé ! Arrêtez, j'y suis pour rien, moi ! Très drôle, Victoria ! Maintenant, rends-nous nos costumes, s'il te plaît ! Je ne les ai pas ! Mais même si c'était le cas, je croyais que vous en aviez marre de ces costumes à la noix, de toute façon ! Peu importe ! Avec mon incroyable flair, je vais les retrouver en moins de deux ! C'est vrai que vu l'odeur, ça ne devrait pas prendre trop de temps ! Deux ! Je sens quelque chose de ce côté ! Ouais ! Alfie et Gracie ont volé nos costumes ! Je peux stresser, maintenant ? Non ! Réfléchissons ! Il faut qu'on récupère nos déguisements, sinon on peut définitivement dire adieu à la belle vie et bonjour à l'enfer de la forêt ! Oh non ! Je peux vous aider ? En vous raccompagnant en forêt, peut-être ? Là ! Bon, au moins, on a retrouvé les costumes de Génie et de Suzy. Ils ont dû partir au carnaval avec les nôtres. Parce que nous, on est trop petites ! Ou ils sentaient trop bon ! Mon merveilleux costume ! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Pour commencer, on va arrêter de traîner tous tous nus à l'extérieur. Trop risqué. Déjà de retour ? Victoria ! Vivement qu'on enlève ce costume ! Un chéri ! Oh oui, il fait tellement chaud là-dessous. Voilà, c'est quand même plus confortable d'être déguisé en romain. Ça, c'est sûr. Et puis au moins, on voit où on met les pieds. Bon, on a un peu de répit. Mais il faut qu'on récupère nos costumes avant qu'ils ne rentrent. Mais comment ? On peut pas sortir comme ça ! Tu as raison. Mais heureusement, on a le costume parfait. Reste bien collé à moi. Non, il faut surtout pas qu'on nous voit. Ouais, ben moi, en tout cas, je vois rien du tout. Oh là là, j'ai trop hâte d'aller dans un vrai carnaval avec des manèges et tout et tout. Ça va être super chouette ! Chouette, je ne sais pas. Mais en tout cas, quelque chose me dit que ça va être mémorable. Qu'est-ce que je vous disais ? Oh ! Désolé, vous êtes de vrais animaux. On vous a pris pour... nous. Euh... vous savez quoi ? Laissez tomber. Hé, Wash ! Hé, Wash ! Pas maintenant, Eugénie. On n'a pas le temps de jouer. Ah bon ? C'est nul. Je croyais qu'on jouait à chat avec Gracie et Alphie, moi. Hein ? Quoi ? Tu les as vus ? Bah oui ! Ils sont partis par là. Ah bon, c'est bien ! Bon, il faut qu'on reste discrets. Le mieux, c'est de se séparer. Avec Sam, on part dans cette direction. Toi, Victoria, tu vas par là avec Suzy et Eugénie. Quoi ? Mais non ! Je vous ai juste accompagnés pour vous regarder vous ridiculiser. Le babysitting, ça m'intéresse pas du tout. Bon, j'imagine qu'on va devoir passer le reste de l'après-midi ensemble, les filles. Trop bien ! Allez, viens, il y a plein de manèges qu'on voudrait essayer. Qu'est-ce qui fait chaud là-dedans ? Je préférerais encore mon costume de chat. T'inquiète pas, on va vite retrouver nos costumes. Et laisse-moi te dire qu'on ne s'en séparera plus, j'en ai tous. Hé, regardez, vous mettez les pieds, enfin... Le Living Stone, déjà de retour. Mais vous ne deviez pas changer de costume. Il n'y avait rien à votre taille. Qu'est-ce qu'on fait ? J'en ai aucune idée. Attends. Pardon ? Tout va bien là-dessous ? D'accord, vous n'avez pas l'air dans votre assiette, Le Living Stone. Vous devriez rentrer chez vous. Alors, mon vieux, tout va bien ? Quoi de neuf depuis tout à l'heure ? Mais... Mais... À l'instant, vous n'avez vraiment pas l'air dans votre assiette, Snobinski. C'est peut-être la chaleur, vous devriez rentrer chez vous. Alors là, je ne comprends vraiment pas. Il ne faut pas qu'on les perde de vues. C'est peut-être la chaleur, c'est peut-être la chaleur, c'est peut-être la chaleur. C'est peut-être la chaleur, c'est peut-être la chaleur, c'est peut-être la chaleur. Oh, non ! J'en peux plus. Ces enfants m'ont épuisé. Oh, j'en peux plus non plus. Ces filles m'ont épuisé. On a gagné ça ! C'est sûr, c'est vraiment le plus beau jour de ma vie ! On va rester ici pour toujours ! Amusez-vous bien ! Moi, chez moi, on va être obligés de retourner dans la forêt maintenant qu'on a perdu Alphie, Gracie et nos costumes. Suzy, envole-toi très haut et regarde si tu vois Alphie et Gracie depuis les airs. Oh, c'est comme un jeu ? Ouais, c'est ça, comme si on jouait à cache-cache. Je les vois ! Ils sont en train de partir ! Oh, tiens, je vois monsieur et madame Livingstone ! Ils s'en vont aussi, on dirait. Vite ! Il faut qu'on récupère nos costumes tout de suite ! Suzy, on le suit. C'est pas vrai, vous en avez pas marre de courir tout le temps. Cette fois, pas question de les laisser s'échapper. Non ! C'est quoi, ce truc ? T'es rigolo, on dirait un dinosaure, tu trouves pas ? J'en ai marre de ce costume, c'est insupportable ! Des animaux sauvages, ils vont nous manger ! Oh non ! On est bloqués, c'est l'impasse ! Ils veulent nous manger, Alphie ! Ils pensent qu'on est des animaux ! Il faut qu'on enlève les déguisements, vite ! Maman ! Youpi ! Tu sens toujours mauvais, mais c'est pas grave, tu es le plus beau costume du monde entier ! Plus jamais je me séparerai de toi, mon costume adoré ! Promis, juré ! Oh, pauvre petit ! Vous avez dû rester seul à la maison toute la journée, vous avez dû vous ennuyer ! Et c'est pour ça qu'on vous a rapporté une petite surprise ! Comme vous n'avez pas pu profiter du carnaval, on s'est dit qu'on allait ramener le carnaval à la maison ! Tadam ! Des costumes ! Comme ça, on va pouvoir faire la fête tous ensemble, mes loulous ! Salut ! Moi, c'est Washington, le renard ! Avec mes amis Sam, le sanglier, sa sœur Eugénie, et Suzy, la merlette, on trouvait la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir ! Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages ! Et là, j'ai eu une idée ! Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie, qui aurait pu résister ? Pas les Livingstone, en tout cas ! Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret ! Ah ! Enfin les vacances d'été ! Mon moment préféré de l'année ! N'oublie pas la crème sœur ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh, vous ne savez pas, c'est les vacances d'été ! Tous les ans, les Livingstone s'en vont, c'est génial ! Ah bon ? Et en quoi c'est si génial ? Pour se reposer, évidemment ! Vous savez, c'est vraiment épuisant d'être un chat domestique toute l'année ! Mais bon, si vous n'aimez pas rester allongé à vous faire servir, ni les buffets à volonté 24h sur 24, alors ça risque de ne pas vous plaindre ! Oh ! Un buffet à volonté ? J'ai bien entendu ce que tu viens de dire ! Nous aussi, on y va, pas vrai ? Mais bien sûr ! Vous n'allez quand même pas rester tout seul à la maison, voyons ! Je ne voyage jamais sans mon pneu ! Chérie, viens voir ! Les animaux sont prêts à partir, on peut y aller ! Ah, tant mieux les loulous ! On doit vous déposer à la pension ! Oh ! Oh oui, la pension, c'est vrai ! Le vétérinaire nous a dit d'arriver avant midi ! Là-bas, 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 la pension ! Le vétérinaire ? Les Living Stones passent vraiment leurs vacances d'été en pension ! Je croyais que la pension, c'était pour les enfants ! Non, c'est pour les animaux ! Ils vont nous laisser là-bas ! Ça peut être... sympa ! T'as pas entendu quand elle parlait du vétérinaire ? La pension, c'est lui qui s'en occupe ! Quoi ? Bah oui, je n'ai jamais dit qu'on partait avec eux ! Mais la pension, c'est génial, là, vous verrez ! Vous allez adorer ! C'est comme aller au spa ! Vous allez être chouchoutés, toilettés, pomponnés, massés, coiffés... On peut pas se faire toilettés ! Ils vont voir qu'on a des costumes ! Attendez, attendez ! Et le buffet à volonté, 24 heures sur 24 ! Ils laissent des croquettes à disposition pendant toute la journée ! Bon, ce n'est pas de la grande cuisine, mais c'est pas mal ! Allez, c'est parti ! Qu'est-ce qui vous arrive ? Elle est ouage ! Les vacances, ça ne l'attend pas ! Ah, monsieur et madame Livingstone ! Je vais emmener Victoria pour son premier soin ! Et on va laisser les nouveaux venus dans la salle d'auscultation pour un examen complet ! Merci ! À la semaine prochaine, les trésors ! Passez bonnes vacances ! Allez, les petits loups, dépêchez-vous ! Non, le docteur sera là dans une minute ! J'ai fait mes meilleures clés ! Il faut vite qu'on trouve une idée ! Si le docteur nous examine, on est fichus ! Alors voyons voir qu'il y a pour nous aujourd'hui, n'est-ce pas ? Une idée ! Une idée ! Vite ! Donc, Washington, Somme, Eugénie et Su... Ça fait hyper peur, ça ! Une bête sauvage ! Allez, vite ! On rentre à la maison ! Je ne peux donc pas me faire pomponner en paix ! Suivez-moi ! Comment est-ce que des mètres sauvages ont bien pu prendre rendez-vous avec moi ? Respirez, docteur, respirez ! Où sont les animaux des Livingstone ? Disparu ! Disparu ! Oh non ! Non ! Non ! Je n'avais encore perdu aucun animal, c'est donné ! Il se cache son buce ! Tout doux ! Cocolatineux ! Non, regardez ! Ces bêtes sauvages ont mangé les pauvres animaux sans défense de M. et Mme Livingstone ! Oh ! C'est une situation très embêtante ! Qu'est-ce qu'on va leur dire ? Voyons, j'ai une très mauvaise nouvelle, M. et Mme Livingstone ! Il semblerait que vos animaux et momentanément disparu, n'est-ce pas ? Vos petites bestioles se sont malheureusement enfuies de mon cabinet pour le moment ! Nous mettons bien sûr tout en œuvre pour remédier aussi vite que possible à ce problème ! Au secours ! Des bêtes sauvages ! Au secours ! Au secours ! Elles vont nous défendre ! Oh non ! C'est fermé ! Passons par derrière ! Oh non ! Oh ! Les bêtes sauvages ! Elles se sont échappées ! Appelez la fourrière ! Suzy, vachez le vétérinaire et récupère nos costumes ! Vite ! Ok ! Bonjour, ici la fourrière ! Des bêtes sauvages dans votre rue ? Attendez, je connais l'homme de la situation ! Ne vous inquiétez pas ! Allô ? Ici le pays vétérinaire du monde, n'est-ce pas ? Salut ! On a repéré des bêtes sauvages près de la maison des Livingstone ! Et on a besoin que tu interviennes ! Tu as toujours ton grand filet de l'époque avec lequel on faisait des safaris tous les deux ! Enlève-la ! D'attrape-le ! C'est le moment ! Oh mince, c'est fichu ! Le bougre est paralysé par la peur ! Un peu que je l'ai toujours ! D'accord, j'arrive tout de suite ! Rien ne me ferait plus plaisir que d'attraper ces vilaines bêtes sauvages ! Non, si seulement je n'étais pas si trouillard ! C'est votre devoir d'aider les gens, docteur ! Je... Je ne peux pas, Velma ! Vous n'avez toujours pas compris ! J'ai trop peur ! C'est pourtant si simple ! J'ai trop peur ! Je n'ai jamais été très courageux ! Oh, ressaisissez-vous, Vladimir ! Vous êtes pathétique ! Psst, Victoria ! Vi ! Là-haut ! Euh... Est-ce qu'on se connaît ? C'est moi, Victoria ! Suzy ! Oh, pardon ! Je dois être un peu trop détendue ! Tu dois nous aider ! La fourrière a coincé Sam Washington et Eugénie ! Et du coup, ben... On... On doit leur apporter leurs costumes ! Ils sont fichus ! Toi, mademoiselle Victoria, tu rentres à la maison chez des Living Stones ! Avec un peu de chance, ils te trouveront aussi joli qu'ils en oublieront que tous les autres ont... Disparu, n'est-ce pas ? C'est autre chose de briller, Vladimir ! Comportez-vous comme un homme ! Allez, du courage ! Plus d'un geste, c'est fini, vous êtes cernés ! Vous allez retourner dans la forêt ! Ça y est, Sam, c'est terminé ! Bon, en tout cas, on se sera bien amusés, Wesh ! Vous vous rappelez la fois où je me suis coincé un bonbon dans le nez et que j'ai essayé de le décoincer en éternel ? Me voici ! Je t'en bats-pique pour sauver la situation ! Qu'est-ce qui se passe ? On est revenus dès qu'on a reçu votre message ! Ma voiture ! Il faut qu'on les retrouve, docteur ! Bon, il va falloir être très courageuse, madame ! On ne lance pas le filet tant qu'on ne peut pas le regarder dans le blanc des cieux ! Oui, c'est vrai que c'est bien amusé, c'était super ! Je suis bien d'accord ! Suzy ! Hourra pour Suzy et Victoria ! Ouais ! Vite ! Les costumes ! Les costumes ? Suzy, tu as les costumes ! Moi ? Non ! C'est toi qui les avais dans la cage ! Non, mais vous plaisantez ! C'était notre toute dernière chance ! Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? C'était plus facile à transporter comme ça ! Hé, mais qu'est-ce qui se passe là-bas ? Oh, les trois là ! Mais comment... quoi ? Oh, je suis contente ! Vous disiez qu'ils s'étaient enfuis ! Oui, ils s'étaient effectivement enfuis, mais apparemment, ils s'étaient rentrés à la maison, n'est-ce pas ? Ils voulaient être chez eux, et puis on dirait que vous leur manquiez trop, tous les deux ! Vous nous manquiez aussi, les loulous ! Je suis absolument à avis que notre pension vous est rapprochée ! Je suis désolé d'interrompre ces joyeuses retrouvailles, mais il y a encore des animaux sauvages en liberté dans ce quartier ! Tu viens nous aider à les attraper, Vladimir ! Moi ? Euh... Oui ! Bien sûr ! Yahoo ! Tu sais, chérie ? Oui, mon amour ! Parfois, je trouve qu'on oublie un peu vite que c'est bien aussi de rester chez soi ! Que dirais-tu de passer... Des vacances à la maison ? Exactement ! Quoi de mieux que de rester ici avec nos boules de poils adorés ! Ce que je ne ferais pas pour cette famille ! Salut ! Moi, c'est Washington, le renard ! Avec mes amis Sam, le sanglier, sa sœur Eugénie, et Suzy, la merlette, ont trouvé la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir ! Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages ! Et là, j'ai eu une idée ! Déguisée en chien, en chat, en lapin et en canarie ! Qui aurait pu résister ? Pas les Livingstone, en tout cas ! Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret ! Oh, bah ça fait envie ! Non, viens voir, chérie ! C'est la fête annuelle du quartier ! Oh, non ! C'est un jour vraiment pas comme les autres aujourd'hui ! Aucune voiture ne circule dans le quartier ! On fait griller des saucisses ! Je déclare que cette saucisse est la meilleure de tout, n'est-ce pas ? Tu es vraiment les meilleurs, Alvarez ! La meilleure ! Gare à ceux qui ne se prêtent pas aux joues ! Oh, poisson rouge ! Il voulait un petit chat, moi ! Oh ! Y'a la minou ! Oh ! Poisson ! Et il y a surtout l'événement que tout le monde adore ! La course des animaux ! Au bout du tunnel du Joker, des obstacles surprises attendent les concurrents ! Ça a l'air génial ! Oh non ! L'animal domestique qui remportera la course gagnera... Une année entière de croquettes gratuites ! Une année de croquettes ! Vous ! Je n'y crois pas ! Au secours, dites-moi que c'est une blague ! Tu sais, cette course ne me disait rien du tout ! Jusqu'à maintenant ! Bon ? Eh bien, moi, je vais m'éclipser, j'ai eu ma dose, la fête annuelle du quartier ! Ouais, non, merci, très peu pour moi ! Oh ! Oh, Vicky ! Oh non ! Alphi ! Vicky, minou ! Viens, petit chat ! Je vous vois, les amis, vous ne me saperez pas cette fois ! Je vais vous ramener avec moi dans la forêt et vous allez y rester pour de bon ! Aïe ! Fais attention ! Cette année, les croquettes gratuites sont pour... Enfantou bien ! Ah ! Ah ! C'est-à-dire qu'il y a de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté. C'est parti ! 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 lift ! M'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Que tout le monde reste ensemble et me suive ! Washington ! Je viens de chercher ! Oh ! Si seulement on pouvait voler ! Oh ! Mais moi, je peux voler ! Oh ! Alvarez ! C'est bon ! J'ai trouvé la sortie ! Vas-y ! On te suit ! Fais vite, Suzy ! Oui, fais vite ! Il nous a presque rattrapés ! Washington ! Dépêche-toi, Suzy ! Suivez-moi ! Enfin, la route ! J'avais gagné ! Voler le tunnel ! Et moi, les croquettes ! Désolée, j'ai une course à gagner ! Mon poisson ! Poisson ! Bon, d'accord ! Vite ! Prenez ça ! J'ai un poisson à attraper ! Genève ça ! Je ne peux pas violence ! Parfait ! Pas ! Viens ! Vous avez aussi.. Et voici enfin nos concurrents, n'est-ce pas ? Ils sont tombés de haut ! Et maintenant accueillons-les pour la dernière ligne droite de notre course La course d'obstacles du Joker Bon, quelque chose me dit qu'on va pouvoir les attendre pendant longtemps, tout cela On dirait qu'un très gros chien a décidé de participer lui aussi, n'est-ce pas ? Eh bien, ce chien du coffre Si je ne m'y connaissais pas, mais je m'y connais puisque je suis vétérinaire Je pourrais même dire qu'il ressemble presque à un... 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 Oh, ça s'effadre Salut, poupée J'tu ! Un ours volant ! Un ours volant ! Oula ! Faites attention, les boules de poils ! Là, n'allez pas tomber dans l'eau, n'est-ce pas ? J'ai pas dit mon dernier mot, Alvarez Je suis juste derrière toi Il sera toujours derrière moi Oh, le pauvre ! Les gros chiens sont si pâteaux Oh ! Ce n'est pas un chien ! C'est un roca ! Bon, pour y arriver, il faut qu'on court tous en même temps et dans la même direction, compris ? Non, non, non ! Pas si vite, mon cher petit rongeur ! Cette année, le croquet est à moi ! Et rien qu'à moi ! Ciao, ciao ! Non ! Un... Un... Passer Il nous en reste Certains ne choisissent pas la facilité, on dirait. Allez, tenez bon ! Celle, la mignonne, on fait la route ensemble ? Oh, c'est dommage, mais très drôle. Je vais en avant et en arrière, en avant et en arrière. Je crois que je vais vomir. Oh, je crois que je vais vomir. Les amis, il faut que vous sautiez au milieu, là où ça bouge pas. Oh, mais attendez un peu. Ce n'est pas un gros chien. C'est un ours ! Cette course est à moi ! Espèce de tricheur, t'es qu'un mauvais joueur, Alvarez ! Un mauvais joueur ! Ah oui, eh bien, ce sont parfois les mauvais joueurs qui gagnent. Tiens, regarde, je vais te montrer. Il y a trop de suspense, je ne peux plus regarder ça. Il faut que je gagne la course ! Ah ! Oui ! Ah ! Ah ! Nééééé ! Quoi ! Non ! Oh ! Ah ! Merci, Alvarez. Oh ! Oh ! Je vais te... Ah ! Ah ! Cuur-tien ! Cuur-tien ! C'était horriblement et incroyablement génial ! Minou ! Allez mon grand, tu vas retourner dans la forêt, ta vraie maison. Oh ! Cette saucisse est officiellement la pire saucisse du monde entier ! Tu as réussi mon grand ! On a gagné ! En fait pas vraiment, le règlement est formel sur ce point. Le premier animal à franchir la ligne d'arrivée a gagné. Le premier prix, soit l'année de croquettes gratuite, ira donc au poisson rouge ! Le premier mirage ! T'as réussi mon bubule ! T'as réussi ! On a gagné ! Allons, on sait tous qu'il y a vraiment gagné, pas vrai les boules de poils ? Vous êtes tous de grands champions ! Salut ! Moi c'est Washington, le renard. Avec mes amis Sam le sanglier, sa soeur Eugénie et Suzy la merlette, ont trouvé la vie en forêt trop dure, alors on a décidé de partir. Mais la ville, ce n'est pas facile pour des bêtes sauvages. Et là, j'ai eu une idée ! Déguisé en chien, en chat, en lapin et en canarie, qui aurait pu résister ? Pas les Living Stones en tout cas ! Mais pour rester ici, il va falloir garder notre secret. Vous voulez faire les gâteaux avec moi ? Je vous donnerai un peu de pâte pour vous récompenser. Super ! On va faire des gâteaux ! Mais il faudrait être un peu plus rapide que Washington, les filles ! requirements et registers de petites chaquettes sont men64 ... ... ... ... ... ... Vick, t'es pas marrante Tu vas voir chérie, ce soir on va rigoler Ah bon ? C'est vrai ? Ça oui, tu peux me croire, il y en aura pour tout le monde Tu vas voir Bon allez, dis-moi ce que c'est C'est quelque chose à laquelle aucun chat ne peut résister Un petit laser et pas n'importe lequel Le super laser 3000 Que la fête commence C'est plus fort Allez Vick, attrape Oups, trop rapide pour toi on dirait C'est quoi ce truc qu'elle poursuit ? J'en sais rien, mais ce qui est sûr en tout cas c'est qu'elle veut vraiment l'attraper Comme on se retrouve point rouge, cette fois crois-moi, tu ne m'échapperas pas Sam, il y a un problème C'est bizarre, un chat qui veut pas jouer au laser Sam, t'as entendu ça ? Il faut que t'attrape ce point Mais j'en ai rien à faire de ce point à moi Et bah fais semblant alors Fais semblant ? Sam, il faut absolument que t'essayes d'attraper ce point Où Monsieur Livingstone s'apercevra que tu n'es pas un vrai chat Je l'aurai, je l'aurai Oui, vas-y Sam Je l'aurai, je l'aurai Je l'aurai Je l'aurai Je t'aurai pas rouge Sam, je n'ai jamais vu un châssis prendre aussi mal Attention, ils sortent de mon chemin, espèce de gros sanglier Et voilà, mon mari est redevenu un grand enfant Ce jouet le rend complètement dingue Attrape-le, Sam, attrape-le Fais-tu ce que tu peux pour l'attraper Fiche le camp, Sam Poin rouge, poin rouge, poin rouge Il n'y a que des champions dans notre famille Tu ne peux pas perdre, attrape-le Poin rouge Attrape-le, Sam Si tu tiens à tes pommes croquettes, il va falloir attraper ce point Poin rouge, poin rouge Vas-y, Sam, je suis avec toi Allez, Sam, c'est toi le plus fort Vas-y, Sam Attrape-le, Sam Sam, tu es le chat le plus maladroit que j'ai jamais vu de toute ma vie Poin rouge Poin rouge Poin rouge Poin rouge Si je ne connaissais pas Sam, je dirais qu'il ne fait plus du tout semblant maintenant À tout prix, à tout prix, à tout prix Poins rouges, poins rouges Poins rouges, poins rouges, poins rouges Chéri ? Je suppose que tu n'as pas envie de manger de la pâte à gâteau Oh chouette, de la pâte à gâteau, oh oui 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 Poins rouges, poins rouges, je dois attraper le poins rouges à tout prix Je dois attraper le poins rouges à rouge tout Tu peux y arriver champion, il est à toi ce poins N'abandonne pas, tu es tout près du but Écoute-moi maintenant, il faut que tu fasses bien attention au virage quand le poins passe dans les coins Et ne te laisse pas intimider par Vic Tu fonces et tu la doubles, c'est tout Même si ces griffes te font un peu mal, tant pis Ah oui, et sinon, si tu pouvais éviter de passer trop près de Jenny et Suzy Parce que tu leur donnes le tournis J'adore ces jeux Le poins, le poins rouge Je dois attraper le poins rouge Tu sais que tu ne l'attraperas jamais Quoi ? Mais qu'est-ce que tu en sais ? Ouache, youhou ! Aucun chat n'a jamais réussi à attraper le poins rouge Si un jour un chat y arrive, tous les autres chats se prosterneront devant lui Il deviendra le roi de tous les félins Mais ne vous faites pas trop d'illusions, il n'y a absolument aucune chance que ce soit Sam Ce n'est pas contre toi, mais tu n'as vraiment rien de félin Et étant donné que je suis le seul véritable chat dans cette maison Je suis désolée, mais tu vas prête Attrapez le poins, attrapez le poins, à tout prix Attrapez le poins Mon chat n'a jamais réussi à attraper le poins rouge C'est vraiment impossible d'attraper ce poins Je crois que je vais faire une petite pause Bonne idée Les poins rouges, attrape le poins rouge Oh allez, attrape le Sam Oh oui Attrape le Nick C'est pas vrai, il faut que ça s'arrête Je dois en parler à Sam Sam, écoute, il faut qu'on parle Victoria a sans doute raison, tu n'attraperas jamais ce poins Du coup, tu devrais arrêter de courir après Attrapez le poins, attrapez le poins Sam ? Attrapez le poins, attrapez le poins Dis-lui Vic, dis-lui Poins rouges, poins rouges, poins rouges, poins rouges Poins rouges, poins rouges, poins rouges, poins rouges Ce maudit point rouge a mis le bazar dans toute la maison C'est vraiment n'importe quoi Maudit point rouge Tout le monde est devenu dingue La maison est sans dessus-dessous Ah, maudit point rouge Maudit point rouge qu'on ne peut pas Attraper Attrapez Attrapez Et puis mac Fille ! J'ai besoin de vous Et c'est reparti Croise ! Allez, Samy, il est pour toi cette fois Point rouge, point rouge Point rouge, point rouge Suzy, c'est à toi de jouer Je suis prête J'ai l'air J'ai réussi Tu as réussi, mon grand Enfin, alors là, on peut dire que tu es un sacré char C'est jeune Et voilà, les gâteaux sont servis Waouh, c'est trop joli Mais ce ne serait pas Oh? 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 Sous-titrage ST' 501